Salut tout le monde, c'est SkrillersOGH GAMING, j'ai fait cette vidéo vu que ça fait longtemps que je n'ai pas vu de vidéo sur ma chaîne youtube pour vous montrer l'astuce que j'ai trouvé sur Ecarlette et Violet pour battre Thor Tank Red 7 étoiles facilement qui est sorti récemment à une heure du matin aujourd'hui c'est notre cher ami GALAM GALAM qui peut battre facilement Thor Tank Red 7 étoiles, il lui faudra le Terracombat et bien sûr il faudra la nature prudent que vous pouvez donner avec un arôme prudent, un arôme arôme prudent, il lui faut aussi le talent incisif pour améliorer la puissance des attaques de tranchante, il vous faudra aussi les EV en attaque et en défense spéciale et un peu en PV, du coup ça doit faire un schéma bleu comme là, du coup pour remonter l'attaque et la défense spéciale il vous faudra pour que ça brille comme moi il faudra 26 protéines pour si vous voulez acheter les objets pour améliorer plus vite, ça vous coûterait beaucoup de poké dollars, 26 zinc et 1 PV plus dans la boutique Levénard de Mesclamora ou de... pas Mesclamora je pense plutôt à la ville de départ où il y a l'académie parce que Mesclamora ça va être plutôt pour changer le Terra du Pokémon s'il n'est pas de Terracombat, c'est plutôt Mesaledo pour le... Mesaledo Est pour aller à la boutique Levénard, il vous faudra aussi aller à... Jamaransa Nord pour acheter un objet qui s'appelle la feuille copieuse qui est dans la boutique à d'oiseaux, il y aura beaucoup de boutiques à d'oiseaux pour acheter différents objets, il y a... il y aura un objet à prendre à l'Evalendura qui est dans la boutique à d'oiseaux pour acheter le Gros Lecoq, ici c'est pour acheter la feuille copieuse qui va vous servir à avoir une attaque et bien sûr vous pouvez aussi avoir la capsule d'argent pour les IV pour après, il va vous falloir aussi... j'allais esquiper pour avoir la feuille copieuse mais j'allais oublier un truc... voilà il y a la feuille copieuse ici... dans 10 verts il y a aussi droit à ça... il va vous falloir le poids pouvoir pour améliorer les PV de votre Gallam à la fin... il va vous falloir le poids pouvoir pour améliorer l'attaque de votre Gallam si vous n'avez pas utilisé les 26 protéines il va vous falloir ça sur lui plus se battre des Lixi jusqu'à que votre EV soit comme moi en brillance après il va vous falloir aussi le bandeau pouvoir pour améliorer la défense spéciale comme moi j'ai sur mon Gallam qui pourrait améliorer plus facilement votre Gallam en butant des Granivoles qu'il y a au tout début dans la route Nord 1 de Pokémon des Karates et Violets je dis que vous avez ça pour la feuille copieuse pour l'attaque feu ensorcelé qui est juste ici je vous conseille aussi quand vous avez toutes ces attaques là avec Vampipoint que vous apprenez en CT et feu ensorcelé que vous apprenez par la façon que je vais vous le dire plus lame sainte plus dans slam lame sainte qui est très importante dans ce raid parce qu'il touche la cible et il ignore les changements de stats du coup si l'autortank améliore sa défense ça passe à travers feu ensorcelé c'est pour bien sûr baisser l'attaque spéciale d'autortank vu qu'il attaque beaucoup en attaque spéciale pour ça qu'il va falloir améliorer la défense spéciale de votre Gallam et du coup feu ensorcelé en fait il vous faudra dans votre équipe avec le Gallam il vous faudra un Goupelin Goupelin comme vous voyez ici il y a feu ensorcelé il va falloir donner la feuille copieuse à Gallam et faire un pique-nique pendant quelques secondes voire une minute voire deux minutes avec Goupelin pour avoir feu ensorcelé si la condition du Gallam a trois attaques sur quatre du coup il va s'installer directement dans la quatrième attaque et si vous n'avez pas de Goupelin si vous n'avez pas le deuxième DLC vous pouvez aussi aller sur le Pokémon Home j'ai l'habitude de dire Google Home mais c'est Pokémon Home excusez-moi c'est la fatigue et vous pouvez avoir un Goupix la sous-évolution de Goupelin c'est Fonec excusez-moi j'ai eu du mal à me rappeler de son bébé et du coup si vous avez réussi à avoir le gros locoq je vais vous dire où il est dans quelle boutique cas d'oiseaux il est à cette ville ici au niveau du Nord vivement que je vous montre en gameplay comment c'est fort le Gallam que j'ai pour battre le Thor Tank vous allez ici et où vous avez accès au gros locoq et du coup après dès que vous avez fait dès que vous avez le gros locoq dessus que vous avez le Terra cristallisation combat que vous avez les 4 attaques comme là les stats comme là avec les EV il va falloir passer aux IV si vous n'avez pas encore les mêmes stats que mon Gallam après avoir fini les EV c'est normal moi j'ai déjà mis les IV les IV il va falloir aller à Frigao et à Frigao à l'entraînement ultime il va falloir augmenter tout sauf l'attaque spéciale il faut qu'il a le PV la vitesse l'attaque la défense spéciale et la défense voilà j'ai pas de j'ai pas la capsule d'argent ni d'or parce que j'ai tout dépensé pour le faire avant de vous le montrer du coup je vais faire une transition pour mettre pour aller directement sur un raid de Thor Tank pour vous montrer quoi il vaut en solo pour battre le Thor Tank facilement j'espère que vous voyez bien l'écran de la télé de la Switch là vous voyez bien qu'il y a le Galam avec cette étoile Thor Tank de terre à acier je le lance en partie en solo je vais vous montrer comment j'ai fait avec le Galam pour le battre alors dès le premier tour au T1 il va mettre directement son bouclier mais avant ça il va faire en sorte de booster sa défense il va d'abord booster sa défense et puis après il va mettre son bouclier nous ce qu'il est à ce moment là il va falloir qu'on utilise ces flancs sorcelés trois fois pourquoi ? pour baisser son attaque spéciale là il fait repli pour remonter sa défense là il va mettre son bouclier comme j'avais dit oui c'est chiant il met le bouclier dès le début alors on fait attaque on fait feu ensorceler si ça ne fait pas beaucoup de dégâts c'est normal là du coup mon Galam il esquive l'attaque même si vous prenez l'hydrocanon ça ne va pas vous faire très mal voilà il fait encore hydrocanon j'esquive l'attaque par chance mais vous si vous le subissez ça ne va pas beaucoup de dégâts voilà feu ensorceler une troisième fois là il me touche regardez les dégâts ça me fait waouh ça ne fait pas grand chose puisque je baisse son attaque spéciale je vais dire voilà je l'ai baissé trois fois du coup ça va augmenter mon mon terracrystal voilà j'ai la terracrystal sauf que là au lieu de terracrystalliser tout de suite il va falloir faire trois danses lames ne vous inquiétez pas si vous subissez des dégâts pendant que vous améliorez les danses lames puisque vu que vous avez baissé son attaque spéciale il vous fait que dalle vous voyez bien et puis le gros lecoq vous soignera votre prochaine attaque puis là j'ai de la chance j'ai un arbori eva qui a mis un champ herbu pour me soigner là vous voyez il spamme l'hydrocanon et ça ne me fait que dalle du coup je peux me booster en danses lames là ça va faire la troisième fois que je le fais j'espère que la vidéo j'espère que la vidéo va vous être utile je pense que oui vu que c'est une astuce pour Bois de Thor Tank là du coup je vérifie avec Y les informations sur mon galam vous voyez que là j'ai fait trois danses lames du coup je suis boosté à x4 vu que j'ai les six grands de vert là maintenant à partir de là il va falloir vous terracrystalliser là c'est différent il annule mes feux ensorcelés du coup il faut que je les refasse parce que sinon ça me fait très mal comme vous voyez il faut que je les refasse les feux ensorcelés ça c'est un imprévu parce que normalement il n'était pas censé à enlever les feux ensorcelés qu'on lui a mis mais bon après c'est les imprévus du red c'est normal si vous voyez qu'il fait comme moi qui enlève les feux ensorcelés vous en refaisait trois si vous voyez que vous prenez trop cher par rapport hydrocanon comme moi vous êtes un peu obligé de vous terracrystalliser anti combat et faire un à lame sainte pour régénérer votre vie avec votre attaque vu les dégâts que vous allez faire avec le boost du danse lame plus la lame sainte avec le terracrystal combat qui est super efficace contre le terras acier regardez les dégâts boum il a presque perdu tout son bouclier et nous on récupère toute notre vie ici là du coup là maintenant si ah là j'ai perdu mon mes danses lame du coup je les refais et qu'il a enlevé là j'ai de la chance j'esquive l'hydrocanon mais là vu que on lui a baissé trois crans de d'attaque spéciale il n'aurait pas fait grand chose là du coup il faut refaire les danses lame vu qu'il m'a enlevé les danses lame comme vous avez vu waouh il m'a fait tant de dégâts danses lame vu qu'il va spammer jusqu'à la fin du raid des hydrocanons sauf vers la fin où il va mettre une dense pluie pour améliorer ses attaques ses attaques hauts avec avec son talent caché torrent là techniquement j'ai fait mes trois danses lame du coup là je fais des lames simples sur tortant bien sûr et c'est censé défoncer son bouclier voilà et là du coup soit vous spammer euh lame sainte soit vous spammer vampy point mais je vous conseille de spammer euh lame sainte puisque vampy point le problème c'est que euh vu qu'il est boosté en défense ça va pas lui faire tant de dégâts par rapport à lame sainte qui ignore les améliorations de stats de tortank là vous voyez il a refait exuviation pour améliorer ses stats c'est pas dérangeant parce que ça lui a monté euh ses stats euh que nous on s'en fout vu qu'on va faire des lames sainte voilà vous avez vu que ça lui fait super mal avec les avec les avec les danses lames qu'on lui a fait plus le terre à combat plus le lames euh plus lames sainte là soit vous refaisez vu qu'il a annulé les feux ensorcellés soit vous refaisez des feux ensorcellés vu qu'il vous reste un peu de temps soit vous continuez avec des lames sainte moi je continue sur des lames sainte pour euh pour régénérer ma vie à chaque dégâts qu'il me fait et surtout qu'il lui reste plus beaucoup de temps il lui reste plus beaucoup de vie regardez les dégâts que ça lui fait euh vous pouvez vous permettre de d'éviter les feux ensorcellés à ce stade là du du raid là vous continuez de spammer les lames sainte c'est pour ça que je vous ai conseillé de bien monter en PP les lames sainte et là techniquement vous pouvez le capturer vu qu'il est mis KO je vais le capturer dans peu importe la pokéball mais moi je vais le capturer dans une scuba ball vu que ça correspond à sa couleur de peau il est bleu je vais le envoyer dans une pokéball bleu et voilà tortant qui est dans la boîte je verrai qu'on pense qu'il donne voilà voilà vous avez créé un galam stratégie pour battre tortant que facilement en solo en raid 7 étoiles voilà moi je l'avais pas sur ce jeu sur ce jeu hop alors tortant que type eau terra acier niveau 100 il a hydrocanon luminocanon orasfer et mur de fer il a l'enseigne surpuissance il a le talent il a le talent cuvette le pokémon récupère progressivement des pv lorsqu'il pleut ok il a son talent caché il a accès à plusieurs attaques il a une déviation par exemple en vrai je vais le mettre à la place de mur de fer parce que c'est intéressant ça remonte pas mal de stats vous voyez qu'il a aussi une nature naïf qui remonte sa vitesse et sa baisse sa défense spéciale il a quand même des bonnes stats il a 202 stats partout en attaque spéciale en attaque en défense en défense spéciale en vitesse en pv là vous avez peut-être vu mon chat passer du coup hop après avoir capturé partant que je sauvegarde bien sûr et la vidéo se termine là j'espère que la vidéo vous a plu qu'elle vous a servi je vous fais des gros bisous j'espère 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 j'espère